Elisabeth II, les soldats ayant porté son cercueil invité à un événement prestigieux. Ce samedi 8 juillet, les fans de la famille royale ont pu retrouver les soldats qui ont porté le cercueil d'Elisabeth II, le 19 septembre dernier. Les officiers du 1er bataillon des Grenadiers de la Reine ont été invités à un événement prestigieux. Le 19 septembre 2022, les britanniques et les fans de la famille de la famille royale assistaient aux funérailles de la reine Elisabeth II. Les 4 milliards de téléspectateurs et les 2000 invités qui étaient sur place avaient ainsi suivi avec attention l'avancée des soldats du 1er bataillon des Grenadiers de la Reine. Ces derniers avaient notamment pour rôle de porter le cercueil de la mère du roi Charles III à l'abbaye de Westminster, puis à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Depuis, les soldats n'ont fait aucune apparition en public, jusqu'à ce samedi 8 juillet. La raison, comme l'ont révélé nos confrères du Daily Express, ils ont été invités dans la loge royale, sur le cours central de Wimbledon. La présentatrice de Wimbledon, Claire Balding, a d'ailleurs annoncé lors de l'événement que les soldats étaient présents. Outre la Royal Box, nous sommes particulièrement fiers cette année d'accueillir et de remercier à l'équipe de 11 membres du 1er bataillon des Grenadiers Guards qui ont si noblement fait office de porteur de cercueil lors des funérailles de la reine Elisabeth II, a-t-elle indiqué. Les soldats ont donc pu assister à un match du célèbre tournoi de tennis aux côtés de nombreuses personnalités. Selon le Daily Express, les footballeuses anglaises Lea Williamson, Bess Med, Jill Scott et Fran Kirby ont également fait le déplacement. Wimbledon 2023, Kate Middleton fait une apparition remarquée. Comme chaque année, le tournoi de Wimbledon est un rendez-vous incontournable pour les membres de la famille royale. Ce mardi 4 juillet, Kate Middleton a fait le déplacement et s'est installée dans le Royal Box aux côtés de Roger Federer. La compagne du prince William et le champion de tennis ont ainsi pu assister au match de tennis qui opposait Ryan Penniston à Andy Murray. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le public a acclamé l'ancien sportif, qui a pris sa retraite l'année dernière. Une ovation tellement longue que la princesse de Galles a dû lui murmurer un ordre. Assieds-toi, lui aurait-elle glissé, selon les informations du Daily Mirror.